Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les laboratoires pour la série sur les transistors. Aujourd'hui on va analyser des circuits très simples, donc commençons par la base avec des résistances, des diviseurs de tension et on va découvrir pourquoi le diviseur de tension est aussi utile dans les circuits en électronique. Cependant, s'il n'est pas très bien utilisé, on va voir les complications qu'on peut avoir avec un simple diviseur de tension et on va faire beaucoup d'expérimentation dans la série des laboratoires et on commence dès maintenant. Effectivement, aujourd'hui on va parler de concepts très simples pour mettre la table aux prochains concepts qu'on va apporter dans les prochaines vidéos. Bien entendu, la série sur les transistors est déjà débutée. Si vous n'avez pas encore commencé à regarder la série et celle-ci vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description. Donc, il y a déjà quelques épisodes qui sont sortis. Aujourd'hui on va commencer la première vidéo qui correspond à être les laboratoires qu'on va faire en parallèle de la série théorique sur les transistors. Certaines notions vont être reliées de près ou de loin au montage à transistors et aujourd'hui on commence avec des simples montages de résistances, donc des diviseurs de tension par exemple, pour polariser éventuellement un transistors. Donc, aujourd'hui on va commencer avec les concepts très simples, donc on va parler des lois de Kirchhoff, les lois de Kirchhoff de courant et de tension, donc les boucles et les nœuds qu'on va retrouver, qu'on va devoir utiliser pour résoudre un circuit. Et on va voir dans certains exemples pratiques avec le bloc d'alimentation et l'oscilloscope, le multimètre, etc., tous les outils nécessaires pour regarder les tensions à différents points dans le circuit et comprendre pourquoi les équations mathématiques et les lois de Kirchhoff fonctionnent à tous les coups et comment on peut bien les utiliser pour résoudre un circuit. Commençons par les deux concepts les plus simples et ceux-ci sont les lois de Kirchhoff. Donc, la première loi, c'est la loi des nœuds et la deuxième loi, c'est la loi des mailles ou des boucles. Donc, la loi des nœuds par exemple va stipuler que tous les courants qui vont entrer dans un nœud, dans un point de données d'un circuit, vont être égales aux courants sortants. Donc, peu importe si on suppose que les courants sont entrant ou sortant, donc la somme des courants entrant va être égale à la somme des courants sortants. Ou on pourrait aussi dire que tous les courants qui entrent dans un nœud, moins tous les courants qui sortent du même nœud, vont être égales à zéro. Bien évidemment, c'est une loi très importante et on va la réutiliser à plusieurs reprises parce qu'elle va être très très pratique pour connaître les courants et les tensions en un point dans un circuit. Ensuite, la deuxième loi, c'est la loi des tensions qu'on va aussi appeler la loi des boucles ou des mailles. Donc, ce que cette loi nous dit, c'est que dans une maille d'un circuit, soit une boucle, une boucle fermée bien entendu, la somme des tensions dans la boucle va être nulle. Ce que cette loi nous dit, c'est que si on additionne toutes les sources de tension dans une boucle et on soustrait toutes les tensions aux bornes de chacun des composants de cette même boucle, on va obtenir zéro. Donc, encore une fois, on n'a aucune création d'énergie qui va se retrouver aux bornes de la boucle. Donc, on ne va pas avoir d'énergie générée qui ne sera pas dissipée par un composant. Nécessairement, pour la résolution de ce circuit en électronique, ces deux lois sont fondamentales pour la résolution. Évidemment que c'est des lois qu'on va retrouver dans les circuits les plus simples, mais qu'on va aussi retrouver dans les circuits les plus complexes et les plus avancés. Donc, bien entendu, c'est des lois très simples, mais même si on avance avec des concepts plus compliqués, on va toujours revenir à la base avec ces deux concepts-là. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va se concentrer sur le diviseur de tension avec des résistances pour expliquer les deux concepts, soit les deux lois de Kirchhoff, et même qu'on va voir à quel point le diviseur de tension peut être utile et comment on peut l'utiliser dans des circuits. Premièrement, si on dessine le diviseur de tension comme ceci, on voit que la source de tension, soit la batterie ou le bloc d'alimentation, par exemple, va nous fournir une tension. Et cette tension, comme on voit, elle forme une boucle avec les deux résistances qui sont placées en série. Nécessairement, si on suit la deuxième loi de Kirchhoff, qui nous dit que la somme des tensions aux bornes des composants est égale à la somme de tension de la source d'alimentation, donc pour une boucle fermée. Dans notre cas, la boucle est fermée, donc la première caractéristique est respectée. Et dans le deuxième cas, on va déterminer qu'on va avoir une tension qui va être développée aux bornes de la résistance R1 et une autre tension qui va être développée aux bornes de la résistance R2. Donc ces deux tensions-là, VR1 plus VR2, va être égale à notre tension d'alimentation. Cette première équation respecte la loi de Kirchhoff qui nous dit que toutes les tensions générées par des sources va être égales aux tensions dissipées par des composants. Et tout simplement, c'est ce qu'on a dans notre circuit. On pourrait aussi utiliser la loi des courants, soit la loi des nœuds, pour placer un nœud, par exemple, au point entre les deux résistances. Et on sait tout simplement que le courant qui va entrer dans ce nœud va être le même courant qui va en sortir. Tout simplement parce qu'on a simplement un bout de fil, donc il ne se sépare pas en deux. Cependant, si on avait une séparation, il faudrait prendre en compte que le courant qui entre dans le nœud serait divisé en deux, par exemple, une broche vers le bas. Donc une partie du courant va être envoyée vers le bas, mais une autre partie du courant pourrait être envoyée vers une autre branche du circuit. Le circuit présenté, donc le diviseur de tension, peut être vu comme un circuit en série, donc étant donné qu'on a placé deux résistances à la suite de l'autre, donc en série, une de l'autre. Le courant dans la résistance R1 va être égal au courant dans la résistance R2. Et ce, peu importe la valeur de la résistance. Ceci peut être vu tout simplement parce qu'on respecte la loi de Kirchhoff des courants, puisque comme je vous l'ai présenté un petit peu plus tôt, le nœud entre les deux résistances, on sait que le courant qui entre dans le nœud doit être égal au courant qui en sort. C'est-à-dire que le courant qui va être dans la résistance R1, peu importe c'est quoi sa valeur, devrait être égal au courant qui va être dans la deuxième résistance. Cette équation nous permet facilement de déterminer la tension VR1 et VR2 qu'on ne connaissait pas initialement, en supposant que le courant I dans le circuit va être multiplié par la résistance R1 qui va nous donner VR1. Et dans l'autre cas, VR2 va être égal à la résistance R2 fois le courant I, donc le même courant I posé par le circuit. Finalement, en combinant les deux équations, soit la première équation qui nous disait que la tension d'alimentation égale à VR1 plus VR2, en substituant les variables, donc VR1 en substituant par R1 fois I et VR2 en substituant par R2 fois I, on obtient l'équation suivante et on peut essayer de trouver c'est quoi le courant en fonction des résistances ou tout simplement essayer de trouver une résistance en fonction d'un courant connu et de l'autre résistance connue aussi. Donc c'est un principe très très utile dans les circuits en électronique. Et par exemple, bien souvent, on va essayer de trouver la valeur de la tension VR2 qui correspond à la tension qui est divisée. C'est pourquoi on utilise le terme diviseur de tension, parce que la tension VR2, elle se trouve être une partie de la tension d'alimentation et cette tension est déterminée par le ratio des résistances. On obtient les équations que vous voyez présentement à l'écran et l'équation que vous voyez qui est encadrée, c'est l'équation qu'on utilise très très fréquemment pour essayer de trouver la tension qui correspond à être VR2 ou la tension au point à la sortie, puisqu'on souhaite tout simplement faire un ratio des résistances qui va nous correspondre à avoir cette tension-là voulue. Vous aurez compris que l'équation ne dépend pas du courant et c'est tout simplement parce que, peu importe le choix des résistances, c'est tout simplement, le courant va être différent, bien entendu, sauf que ça n'affectera pas la tension de sortie puisque le courant, étant donné que c'est un circuit en série, n'apparaît pas dans les équations puisqu'il est le même dans tous les éléments et dans tous les composants de ce circuit-ci. Le circuit de diviseur de tension est très très utile comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt parce que ça nous permet de mettre une tension de référence pour nos circuits à transitoire par exemple. Cependant, il faut faire très attention avec un circuit à diviseur de tension comme celui-ci parce qu'on ne peut pas, par exemple, avoir une tension d'alimentation 5 volts et essayer d'alimenter un autre circuit avec une tension d'alimentation, par exemple, 3.3 volts avec un diviseur de tension. Et pourquoi, même si la tension de référence de 3.3 volts va être vraiment très stable, on va découvrir à l'instant pourquoi. Maintenant qu'on est rendu au niveau pratique, on va expliquer avec des mesures expérimentales le fonctionnement du diviseur de tension. Donc, comme vous voyez, on a notre bande positive, donc le plus et le moins de notre alimentation. En fait, ici, c'est la masse qui correspond à être une alimentation de 10 volts. Donc, je peux mesurer pour que vous puissiez voir. Présentement, on affiche 9.9, donc on peut arrondir à 10 volts. Donc, ma source me fournit 10 volts d'essai. Et ici, j'ai un multimètre mis au mode voltmètre pour mesurer les tensions au nœud et au point de chacun des parties du circuit qui m'intéressent. Pour mon circuit, j'ai placé deux résistances ici en série. Une résistance de 1 kOhm en série avec une autre résistance de 1 kOhm. Si on place les deux composants en série comme ça ici, on a vu avec les équations qu'on peut obtenir un diviseur de tension au point ici au milieu. En utilisant les équations, comme on a vu, on peut calculer aussi le courant. Par exemple, notre tension totale, donc la tension plus et la tension moins, notre 10 volts, divisé par R1 plus R2, va nous donner le courant qui va circuler dans les résistances, soit dans le circuit. Et maintenant, si on multiplie ce courant, le courant qu'on vient de calculer, fois la résistance ici, on va obtenir la tension VR2, qui correspond à être la tension aux bornes de la résistance ici. Donc, cette tension, on n'a pas besoin de connaître le courant pour la calculer, puisqu'on obtient une tension de 5 volts. Pourquoi on obtient 5 volts ? Précisément la moitié de notre tension d'alimentation. Tout simplement parce que si on utilise l'autre équation que je vous ai offerte, soit l'équation qui nous dit la tension d'alimentation fois la résistance au bas, soit la résistance R2, divisé par R1 plus R2. Donc, l'équation, si on place les valeurs maintenant numériques, au bas, on a 10 volts, fois R2, qui correspond à 1 kOhm, divisé par 1 kOhm plus 1 kOhm. Donc, ça nous donne que notre tension de 10 volts fois 1,5 nous donne 5 volts. Donc, la tension aux bornes, au point milieu ici, est de 5 volts. Donc, précisément la tension milieu. Et c'est pourquoi on utilise le terme diviseur de tension, parce que ça va diviser la tension de notre alimentation en deux tensions identiques, soit 5 volts et 5 volts. Bien évidemment, si on avait placé une résistance d'une autre valeur ici, on aurait obtenu une autre tension, et cette tension peut être très utile, parce qu'on peut la faire varier en changeant simplement la résistance ici ou la résistance ici. On peut faire varier la tension aux bornes en bas ici, au point milieu, pour obtenir la tension désirée, qui va mettre, par exemple, notre transistor dans le bon mode de polarisation ou le bon mode de fonctionnement. Une erreur maintenant qu'on souhaite éviter est d'utiliser le diviseur de tension pour alimenter d'autres circuits. Donc, il faut faire la différence entre le diviseur de tension pour nous donner une tension de référence pour un circuit, et un régulateur de tension qui va vraiment permettre de fournir un courant à une tension régulée, soit une tension très stable. Donc, le diviseur de tension, oui, va offrir une tension très stable. Cependant, la tension va dépendre de l'impédance vue au point milieu, et cette impédance vue est très importante parce que ça va faire changer le point de référence, et nécessairement, ce circuit-là ne peut pas fournir beaucoup de courant parce que bien souvent, on va placer des résistances de valeur élevée ici pour obtenir un point de tension, et si on place des résistances élevées, le courant devient très faible puisque le courant ici va diminuer en fonction de la résistance. Donc, plus on augmente la résistance, plus le courant va diminuer. Un des aspects qu'on oublie parfois en utilisant le diviseur de tension, c'est lorsqu'on place une autre résistance, et bien évidemment, dans ce circuit-ci, ça paraît évident. Cependant, lorsqu'on va voir avec des circuits plus complexes, il va falloir se souvenir de ce concept puisque, bien entendu, on va avoir le même problème dans des circuits plus complexes. Donc, si on place une autre résistance en parallèle ici, donc à notre résistance au bas, c'est comme si on plaçait, en fait, en fait, c'est comme si on souhaitait alimenter un autre circuit, donc la résistance qui se trouve à être ici, c'est un autre circuit distinct qu'on souhaite alimenter sur 5 volts parce qu'initialement, les deux résistances ici m'offraient un diviseur de tension à 5 volts et je souhaite utiliser le 5 volts comme référence pour alimenter un autre circuit. Cependant, l'autre circuit va offrir une certaine impédance et c'est cette impédance qui va venir contraindre le circuit à offrir une tension fixe de 5 volts. Donc, cette impédance du circuit qu'on a supposément voulu alimenter peut être représentée par cette résistance-ci. Donc, si j'ai placé une autre résistance de 1 kOhm, cependant, l'impédance du circuit en question, que ce soit l'entrée d'un transiteur ou n'importe quelle autre entrée d'un amplificateur, par exemple, ou d'un autre circuit plus complexe, va offrir une certaine impédance, soit très très ferme, soit très très élevée. Si l'impédance du circuit est très élevée, au maximum, donc théoriquement, elle serait infinie, c'est comme si la résistance s'y disparaît, on retrouve alors notre 5 volts. Donc, si l'impédance de notre circuit est très élevée, on réduit l'impact sur la division, sur la mise en parallèle de la résistance R2 ici avec l'impédance de notre circuit, ce qui fait que la tension au point milieu ne sera pas affectée par l'ajout d'une impédance très élevée. Cependant, si on ajoute une impédance non infinie, donc une impédance plus faible, donc dans mon cas, j'ajoute une impédance de 1 kOhm, on obtient un diviseur de tension entre la résistance ici et la résistance qui me servait pour créer mon diviseur de tension. Donc, initialement, ces deux résistances-là me permettaient d'offrir 5 volts au milieu. Seulement, cette résistance-là vient créer problème pour générer la tension 5 volts parce que du point de vue du circuit, maintenant, on a trois éléments et ces trois éléments-là sont vus comme le premier élément fournit un courant et est maintenant divisé en deux. Donc, une partie du courant va aller vers le bas dans cette résistance-ci et l'autre partie du courant va se diviser dans l'autre résistance, donc l'impédance du circuit qu'on souhaite alimenter. Maintenant, selon vous, quelle est la tension au point milieu avec ce montage? Eh bien, on peut le calculer encore une fois avec l'équation que je vous ai présentée un peu plus tôt. Cependant, cette fois, il faut substituer R2 par R2 parallèle avec cette résistance de charge. Donc, si on fait le calcul de ces deux résistances-là en parallèle et qu'on met dans l'équation, on va obtenir la tension de division ici et la tension au point milieu. On peut aussi le mesurer et vous allez voir que la tension correspond bien au calcul mathématique qu'on a effectué, soit un tiers maintenant, de la tension. Et on peut remarquer que c'est effectivement le cas parce que deux résistances pareilles ici mises en parallèle vont diviser la résistance en deux. Donc, au lieu d'avoir une résistance de 1 kOhm, les deux résistances en parallèle vont nous fournir 500 Ohm. Et si on met en série l'équivalent d'une résistance 1 kOhm avec 500 Ohm, bien entendu, la valeur de la tension au borne de cette résistance va être deux fois plus élevée que celle au borne de ce composant-ci puisque la valeur de la résistance est deux fois plus élevée. Donc, ici, on va obtenir 6,6 volts et ici, on va obtenir 3,3 volts. Donc, vous voyez maintenant l'influence de la charge, donc la résistance de charge qui peut varier en fonction de différents facteurs et donc, on ne souhaite pas utiliser le diviseur de tension pour alimenter des circuits. Par contre, ça reste un circuit très intéressant pour créer des tensions de référence très stables donc avec deux composants de bonne qualité, on peut créer une tension de référence bien précise simplement en choisissant les bonnes valeurs de résistance. Donc, comme vous avez vu au niveau pratique avec l'équipement, lorsqu'on met une charge qui correspond par exemple à notre circuit qui fonctionne sur l'alimentation 3,3 volts, dans notre exemple initial, on se trouve à changer l'impédance de sortie, soit l'équivalent de la résistance ou l'impédance vue au bas de notre diviseur de tension, donc la résistance R2 se trouve à être maintenant en parallèle avec notre résistance de charge, ce qui peut diminuer drastiquement l'impédance nécessairement vue en bas, ce qui fait que notre tension V-out sera différente qu'on ait mis une charge ou qu'on n'en ait pas mis. Donc, le circuit diviseur de tension est très utile dans les circuits où, par exemple, l'impédance de sortie est très très élevée, donc qui n'affecte pas notre diviseur de tension. Cependant, dans les applications où l'impédance de sortie ou en fait l'impédance de notre circuit qu'on souhaite alimenter ou avoir une tension de référence, donc lorsque cette impédance d'entrée est très très faible, on ne souhaite pas utiliser un diviseur de tension tout simplement parce qu'on sait que la valeur de la tension de sortie va être très différente. Cependant, si on connaît cette valeur d'impédance ou de résistance que notre circuit va offrir, on peut calculer notre diviseur de tension en fonction de cette valeur de résistance en parallèle avec notre résistance R2. Ce qui fait que si cette résistance ou cette impédance ne varie pas, on obtiendra nécessairement la valeur de tension qu'on aura calculée la plus précisément possible. Cependant, il ne faut pas calculer le diviseur de tension indépendamment de notre charge si on souhaite faire un tel circuit. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi d'aller vous rendre sur ma chaîne pour aller voir les vidéos et la série entière sur l'apprentissage des transistors. On parle de transistors bipolaires, transistors MOSFET, les différents montages, les différentes topologies qu'on va retrouver pour les transistors. Donc, allez voir tout ça. La prochaine vidéo sur les laboratoires, on va traiter d'un prochain sujet qui va être toujours plus intéressant de semaine en semaine nécessairement pour améliorer nos compétences, mais il faut toujours avoir une bonne base pour bien comprendre les concepts plus avancés. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci!